Salut les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tout le faire maison. Je suis Silvio et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager parce que je n'en ai pas encore fait cette année-ci. Ça fait quelques temps que je ne donne plus trop de nouvelles parce que, eh bien, figure-toi que j'ai eu une sciatique. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez sur Google, vous allez voir ce que c'est. Et donc, je ne suis pas tout à fait remis, j'ai encore mal, mais bon, là, je suis, c'est me tenir un petit peu debout. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit tour du potager parce que le potager change quasiment de jour en jour. Donc, il faut absolument vous donner des nouvelles maintenant, sinon ça va être un peu tard. J'aimerais bien commencer la vidéo tout en remerciant Cyclantaire. Après ma dernière vidéo, je vous avais parlé de trois sites, eh bien, que je vous conseillais pour acheter vos semences. Cyclantaire m'a recontacté après cette vidéo et a voulu m'offrir des semences. Je ne voulais pas trop, mais bon, ils ont voulu. Donc, eh bien, je les remercie. Sachez que je vais partager ces semences avec quelques autres youtubeurs belges et non belges. J'en ai choisi trois. Et donc, voilà, je vais partager un peu ces semences avec eux parce que pour moi, tout seul, c'est un peu beaucoup. Et donc, voilà, j'ai préféré, eh bien, les partager avec quelques youtubeurs. Ainsi, ils vont pouvoir aussi, eh bien, tester ces semences pour savoir un petit peu ce que ça donne. Ils me donneront peut-être en vidéo des nouvelles pour savoir si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, eh bien, si ça ne fonctionne pas, on fera un retour, eh bien, en disant, voilà, ça ne fonctionne pas trop bien. Et si ça fonctionne, eh bien, on aura un retour aussi positif sur les graines de chez Cyclantaire. Voilà, je les remercie beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et bientôt, à mon avis, on se reverra, Cyclantaire Arnaud. Sûrement, on se verra bientôt pour faire une petite vidéo ensemble. Voilà. Donc, on va commencer ce tour du potager. Je vais le faire en deux parties parce qu'aujourd'hui, il est déjà tard. Il est déjà quasiment 21h30 passé. Je ne vous cache rien. On est samedi soir. J'espère faire cette vidéo cette nuit et que ce soir, demain, vous aurez cette vidéo. On fera en deux fois. Je tournerai la deuxième partie demain, quand il fera un peu plus clair. On va commencer par la fin de mon potager et on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, pendant le tour du potager, vous pouvez voir, regardez, que les limaces, eh bien, elles se font un festin. C'est vraiment, les limaces, eh bien, il y en a vraiment beaucoup en cette période. On a eu une période, on va dire, de sécheresse et on va dire qu'on n'a pas eu trop, trop de soucis avec les limaces. Mais en cette fin juin et début juillet, enfin, fin juin, parce qu'on est encore la fin juin, eh bien, eh bien, nous sommes envahis de limaces. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale, pas vu limaces, mais une petite vidéo où je vous parlerai un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Allez, on est parti maintenant. Voilà, on se retrouve ici à la fin de mon potager, vraiment le bout du potager. Ici, culture de fèves, qui sont ici, qui est derrière moi, sur deux rangs. On a fait deux rangs de fèves. Les fèves, cette année-ci, chez moi, c'était pas terrible, terrible. J'avoue que, regardez, les fèves n'ont pas monté. Regardez, ils sont vraiment très bas. Bon, il y a quelques fèves dessus, mais on ne fera pas des folies cette année-ci. Ce sera, eh bien, tout juste pour faire quelques repas. Mais bon, on ne fera pas de stock en grande quantité cette année-ci. Au niveau des fèves, elles n'ont pas grandi beaucoup. Et donc, ce qu'il y a, il y a. Mais bon, sinon, c'est la fin. Je les laisse vraiment nourrir, parce que j'en ai déjà récolté quelques-unes il y a plus ou moins une semaine. Et les fèves étaient très petites. Donc, je les laisse encore un petit peu grossir, les fèves grossir un petit peu, pour avoir quelque chose et que ce soit plus facile à dépiauter. Voilà. Ici, juste devant moi, vous voyez qu'il n'y a plus rien. En fait, c'était les petits pois. On a récolté tout hier. On a fait trois récoltes de petits pois. Les petits pois, ça ne s'est pas trop mal passé. J'avais fait ça sur des fils. Moi, je fais ça que des fils. Des fils de plus ou moins un mètre de haut. Et je mets mes petits pois accrochés au fil. Et donc, j'avais fait plus ou moins, on va dire, sur toutes les périodes, parce que je n'ai fait pas qu'ici. J'ai fait plus ou moins 70 à 80 mètres linéaires de petits pois. Et ça représente le petit pois écossais, plus ou moins une dizaine de kilos. Il faut bien penser que dans ces 10 kilos, il y aura aussi, vous verrez, des petits pois que je laisse sécher sur le pied pour mes semences. Ça fait plus ou moins, je pense, entre 600 et 1 kilo de semences. Je ne compte pas parce que c'est une boîte blanche que je remplis. Il y a entre 600 grammes et 1 kilo de semences que je fais chaque année pour les petits pois. Voilà, les petits pois, c'est difficile. Donc, il faut en faire beaucoup si on veut garder vraiment des petits pois. Voilà. J'avance un petit peu. La zone qui est juste devant vous, ici. Voilà la zone où je me retrouve ici. En fait, normalement, c'est une zone qui était normalement censée avoir des poireaux et des carottes. Mais malheureusement, les poireaux sont partis en fleurs et n'ont pas grandis. Donc, j'ai commencé à tout retirer. Et les carottes, eh bien, se sont fait envahir par, eh bien, des mauvaises herbes qui sont des mourons, à retirer. J'ai décidé de tout retirer. De toute façon, on n'avait pas une très bonne levée. Les limaces étaient venues par là et manger tout le reste. Et donc, voilà, les carottes, eh bien, ça n'est si. Je n'ai presque rien. Je n'ai plus rien. Je vais seulement faire une culture de carottes sans savoir si ça va fonctionner parce qu'on est déjà tard dans la saison. Donc, peut-être qu'on aura des carottes, mais pour la fin de l'année. Et là, on passe à côté maintenant pour voir ce qui se passe à côté. Voilà, ici, juste devant moi, vous pouvez voir, en fait, c'est un champ d'haricots. Ici, il y a toutes les sortes d'haricots. Haricots purple et haricots blancs, verts, pardon, nains. Ceci, c'est la version naine. Donc, ça veut dire que c'est des haricots qui vont monter plus ou moins à un mètre de haut maximum, normalement, et qui vont s'arrêter là, qui vont fructifier. Juste à côté, on se retrouve avec une autre culture d'haricots. Mais ceux-ci, ce sont des haricots à rames. Vous voyez que j'ai fait une petite structure, ici, à gauche, où j'ai mis des haricots. On va essayer de les faire grimper. Ce n'est pas encore facile. Ils sont seulement en train de s'agripper. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est concluant, c'est une des premières années que j'essaie de faire comme ça. On va voir si dans le futur, je continue. On verra bien. Pour revenir là où j'avais mes petits pois, aujourd'hui, on a arraché tous les petits pois. Et je dois vous dire qu'on a déjà remis. J'avais quand des poireaux en semis que j'avais fait, qui végétaient là, dans la maternité à semis. Et donc, je les ai décidés de les repiquer ici, en sachant que j'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, eh bien, tant pis, tant mieux, on aura des poireaux pour cet hiver. Allez, on continue. Ici, dans le tipi, vous voyez qu'il est assez grand, le tipi, regardez, parce que je peux y rentrer carrément dedans. C'est un tipi que je pourrais rentrer à l'intérieur facilement. Vous voyez, à l'intérieur, eh bien, on a mis des salades. Et ça, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous verrez, je mets des salades aussi à l'intérieur. J'espère qu'avec l'ombre que ça va faire des haricots, eh bien, que les salades, on pourra continuer à faire des salades. Ici, à ma gauche, vous pouvez encore continuer à voir un autre tipi. Et celui-ci, c'est un tipi de petits pois grimpants. Eh bien, ils sont seulement en fleurs. Vous voyez qu'il n'y a encore aucune récolte qui a été faite sur les petits pois grimpants. Alors que les petits pois nains, eux, ont été tous ramassés déjà quasiment pour laisser de la place aux autres cultures. Mais les petits pois ici, grimpants, eh bien, ils sont seulement en train de faire des fleurs. Donc, à mon avis, d'ici une bonne semaine, dix jours, on va pouvoir faire des récoltes. Voilà, on se retrouve juste après les haricots. Encore des tipis, oui, cette année-ci, j'ai décidé de faire grimper tout ce qui était concombre et cornichons, eh bien, sur des structures comme ceci. C'est les structures que j'ai fait moi-même avec 3 francs 6 sous, avec 10 bourseaux de bois qui me restaient et des treillis qui me restaient. Franchement, c'est vraiment du bricolage. Alors, on a mis bien à chaque fois des concombres sur place ici. Et bon, on va espérer les faire grandir. Je vous avoue qu'ils sont installés depuis maintenant un bon mois, un gros mois et demi maintenant. Enfin, on va dire vers le 20 mai, on va dire un bon mois. Et qu'ils sont, je trouve, très très petits encore. Je ne sais pas à quoi. À mon avis, on a eu aussi une période ici au mois de juin qui n'a pas été très 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 chaude. Et je pense que, bon, ça n'a pas fait forcément du bien. Entre ces tipis, j'en ai profité pour mettre des choux. Des choux de Milan et des choux Cabu. Vous pouvez voir qu'ici, c'est les choux que j'ai mis où j'ai mis un treillis. Et les choux sont beaucoup plus attaqués par l'Altize. Alors qu'à côté, ce sont une maille plus fine. Et j'ai l'impression que les choux sont beaucoup moins attaqués que l'Altize. Donc, on verra bien un petit peu. Je pense que c'est la dernière année que je fais les choux sans voile. À partir de l'année prochaine, je ferai des choux toujours avec voile. J'ai commandé ça sur internet, un site chinois. Et je vais mettre du voile partout pour mes choux parce que je commence à en avoir marre. On met des choux. Et en fait, on ne mange pas la moitié des choux qu'on plante. Donc, il y en a marre. Donc, on va essayer d'essayer de réagir et de trouver une solution au problème. Alors ici devant moi, il y avait encore normalement beaucoup de fèves qui avaient été semées. Et malheureusement, eh bien, vous voyez sur la, je ne sais pas, il y a peut-être eu, je ne sais pas, 30 ou 40 semences qui ont été semées. Et il y a quoi, 5 plants qui ont monté. Et le plus grand, regardez, il est là. Il ne fait même pas un mètre. Les autres, ils sont vraiment végétatifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-ci avec les fèves, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Et donc, eh bien, on va récolter ce qu'il y a à récolté. Et puis, tant pis, on mangera un peu moins. Mais bon, voilà. Juste à côté, à droite, j'avais fait des petits pois, mais on les a ramassés aussi. Et tout est resté là. On peut voir un petit peu les déchets. Ils sont restés sur place. On l'a récolté. Et bon, voilà, on va en train de les écosser ces soirées. Ici, à ma place, j'ai mis de la Chima d'Irap, mais qui est montée directement en fleurs. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, trop de chaleur au mois de mai. Et donc, vraiment directement en fleurs. Donc, j'ai tout retiré. J'ai déjà refait des semis. Et je vais refaire, je remettrai des semis, eh bien, pour espérer en avoir un peu plus tard. À côté, il y a du chou kale, ainsi que du chou de fleurs. Il y a aussi du chou brocoli et des choux bruxelles. Je ne veux pas vous dire où est quoi, parce que, bon, moi, je mélange tout. Et puis, de toute façon, quand on récolte, puis on récolte, quoi, voilà. Juste à côté, vous allez pouvoir le voir en image, vous voyez qu'il y a des semences de carottes. Donc, des carottes qui sont montées en fleurs. C'est des carottes de l'année passée. Eh bien, voilà, on récolte les carottes pour faire des semences. On va passer tout de suite à côté. Alors ici, on se retrouve avec, au milieu des pommes de terre. C'est simple, en fait. Il y a deux rangs de pommes de terre, un rang de fèves et deux rangs de pommes de terre. Ici, ce sont des fèves aqua dulce. Ce sont des semences que j'avais achetées. Donc, on ne peut même pas dire que c'est mes semences que j'avais récoltées l'année passée qui ne fonctionnaient pas bien, puisque, vous voyez, même combat. Les semences que j'avais achetées, les aqua dulce, eh bien, c'est exactement le même souci. Elles ne l'ont vraiment presque pas levées. Sauf que celles-ci, eh bien, je vais quasiment toutes les conserver pour récolter les semences. Donc, je vais les faire quasiment sécher sur place, eh bien, pour pouvoir récolter, parce que la fève aqua dulce est vraiment beaucoup plus grosse et beaucoup plus goûteuse que l'autre fève que j'avais, puisque l'autre fève, c'était la fève des marais. Je la trouvais un peu plus petite et un peu moins goûteuse. Donc, voilà, c'est juste une question de goût. Donc, je vais la remplacer par l'aqua dulce pour les prochaines fois. Vous voyez aussi, côté de moi, il y a les rangs de pommes de terre. Les rangs de pommes de terre, apparemment, ça fonctionne. J'ai déjà récolté un plant, il y a deux, il y a une petite semaine. Bon, les pommes de terre étaient très petites, mais très, très bonnes. Donc, on espère qu'il y a encore un peu de pluie parce que là, les pommes de terre demandent de la pluie pour, eh bien, maintenant, finaliser et grossir. Donc, on espère qu'on aura une bonne récolte. Et ça, eh bien, on verra bien. Ça sera très bientôt. Il y a les pommes de terre, vous voyez, deux rangs là, deux rangs là-bas. Et il y a encore derrière moi qu'on va aller voir tout de suite à côté de la serre. En fait, ici, on se retrouve maintenant, eh bien, là où il y a des autres pommes de terre, il y a encore trois rangs de pommes de terre ici. Trois rangs de pommes de terre qui font toute la longueur de la serre, en fait. Comme c'est des rangs, en fait, qui sont ensoleillés que le matin. Et puis après, bon, il y a avec l'arbre, le noyer qui est derrière moi, c'est un peu moins ensoleillé. Et ensuite, le soleil se couche derrière la serre. Et donc, voilà, ils ont moins de soleil. Vous voyez que ça commence à jaunir. Donc, à mon avis, c'est la fin. C'est vraiment la fin de la serre. Vraiment la fin des pommes de terre. À mon avis, d'ici dix jours, quinze jours maximum, on va pouvoir récolter les pommes de terre et pouvoir les conserver. Juste à ma droite, c'est une autre partie. On va finir avec cette partie-là puisqu'on fera une deuxième partie qui sera demain puisqu'il commence à faire vraiment noir. Il est quasiment 22 heures. Et donc, à ma droite, vous voyez qu'il y a un style de millepa. Ce n'est pas une vraie millepa puisqu'il n'y a que des tournesols et quelques courges. Voilà. Donc, ce n'est pas une vraie millepa puisqu'il n'y a pas d'haricots grimpants. Et donc, c'est la demi-mille-pas comme je l'appelle. Et ça, on a fait ça sur Bach. Ici, on a décidé de tester une partie sur Bach. Donc, toute la série ici, toute la longueur quasiment de mon jardin. Ce n'est uniquement que pour les tournesols et les courges. Et alors, la partie devant, mais ça, on verra la prochaine vidéo. C'est pour les courgettes. Mais on parlera de ça et le reste de cette vidéo du tour du potager ainsi que la serre lors de la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt dans la semaine, que je vais tourner demain et que vous aurez sûrement dans la semaine. Voilà. On finit cette vidéo ici pour la première partie, la deuxième partie dans la semaine. J'espère que vous allez aimer. Si vous avez aimé, un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez envie de nous encourager, de nous laisser un petit commentaire, eh bien, c'est important de laisser des commentaires parce que ça nous permet d'être bien répertoriés. Voilà, les amis, à bientôt ou à demain ou après-demain. Enfin voilà, je vous montrerai demain et donc vous aurez une vidéo très, très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501